salut tout le monde c'est aléana bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore aujourd'hui je vais faire un review de ce que j'avais acheté en décembre sur la nouvelle collection donc de chez lush c'est à dire donc le snow fairy alors bc solide le gel douche j'ai pris mal à le dire le gel douche rose jam en solide le snow fairy par sparkle barbeau j'avais pris aussi donc ce plums solid conditionner et the birth of venus donc déjà que dire alors je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas les produits donc le snow fairy bc solide c'est ceci donc je l'ai utilisé pendant ça fait un mois et demi maintenant donc c'était pour pouvoir vous en parler vraiment voir les effets que ça faisait sur moi j'ai attendu un petit peu donc c'est un pot logiquement qui fait comme un petit pot de fleurs qui sont extrêmement bon pour ceux qui connaissent la gamme snow fairy donc vous savez tout de suite si vous aimez là c'est une valeur sûre vous le mettez en fait sous la douche donc après vous êtes savonné vous massez sous la douche vous appliquez donc ça vous fait vraiment une peau tout douce qui sent le bonbon mais un truc de malade qui est juste génial et votre beau dur comme ça enfin perso je me lave tous les jours donc j'ai juste fait un essai de me laver tous les deux jours la petite toilette de chat quand même tous les jours et pour voir combien de temps c'est duré et ma peau était douce pendant les deux jours et à santé vraiment très bon elle était nourri donc j'étais vraiment super contente donc ça j'espère qu'ils vont le faire toute l'année ou sinon je vais l'économiser faut que je retourne les voir pour l'heure de remonter donc mes petites vendeuses de chez l'achouement que j'adore si vous regardez cette vidéo salut et je crois que c'est devenu mon nouveau peau nourrissant sous la douche préférée de chez l'achouement il est juste parfait il est génial enfin allez-y ensuite ce que j'avais testé donc c'était le rose jam en solide il avait donc en liquide dans une bouteille l'année dernière et pour le noël de cette année il avait sorti en solide donc le voici donc en forme de petite bouteille ça sent extrêmement bon alors je ne sais plus ce qu'il ya dedans donc alors c'est écrit ce classique de noël maintenant disponible en version solide regorge d'absolu et huiles essentielles de rose avec une touche de vanille réconfortante voilà je confirme tout ce qu'ils disent sur ce papier ça sent hyper bon ça fait un effet cocoon in direct c'est juste trop parfait dans votre douche vous êtes là et vous avez des odeurs de rose de vanille vraiment très suave très douce fin trigger les qui sont juste mais je ne sais pas comment dire autrement c'est comme si le petit jésus me parler d'un coup il mettait la main sur la joue et c'est kiff camille kiff c'est génial c'est en plus donc il n'y a pas de bouteille même si lorsque vous les ramenez chez l'oche elles sont recyclées tout ça personnellement je suis en train de partir sur un max un minimum de plastique partout même si c'est recyclé à partir de plastique recyclé ou que ça peut être recyclé j'essaye vraiment de faire de consommer le moins de plastique possible pour à limiter la production enfin voilà c'est un détail donc voilà ils le font en solide donc je suis vraiment super contente il dure assez longtemps donc c'est pareil sous la douche vous massez à vous posez ensuite vous frottez comme avec un savon normal et vous êtes parfumé pour toute la journée et en plus votre salle de vin sans bon le rose jam c'est parfait donc ce gel douche là c'est pareil il m'aide que c'est un classique de noël donc j'espère que je vais pouvoir l'avoir quand même tout au long de l'année ou sinon je vais l'économiser et trouver un autre petit test à faire de chez l'âge pour pouvoir faire avec intermittence et le garder le plus longtemps possible jusqu'à noël prochain il vous fait la peau toute douce ça n'irrite pas j'ai comme je le répète à chaque fois j'ai une peau à eczéma donc extrêmement sensible donc les savons et tout ça c'est vraiment le truc où je fais très 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 attention donc il est franchement super bien je n'ai pas de rougeurs je n'ai pas la peau qui brûle après je n'ai pas de plaques enfin je n'ai rien de ce que je peux avoir avec un gel douche classique que l'on achète en supermarché avec tous leurs produits chimiques franchement si vous avez une peau extrêmement sensible celui-ci est le yuzu and cocoa mais je ne sais pas s'ils l'ont fait en solide faudrait voir mais celui-ci est juste parfait ensuite donc c'est le snow fairy sparkle bar pot donc c'est la collection snow fairy ça sent comme le pot que je vous ai présenté en premier comme la barre de bain, le gel douche absolument toute la gamme Snowflurry sent la même chose, donc ça sent le bonbon et voilà, ça y est, je m'en mets plein partout, donc j'avais pris ça pour Noël c'est une barre où dedans, alors moi j'ai pas eu besoin de faire de petits trous parce que c'était ouvert sur les côtés, donc comme ça je la perds pas au dessus c'est une barre que j'ai utilisée à Noël à la place du Snowflurry pot j'ai utilisé celui-ci, le Sparkle, donc c'est pareil sous la douche, vous le mettez vous rincez et après vous venez se poudrer dans des petites paillettes comme j'ai plein sur les doigts maintenant voilà et vous avez une peau toute scintillante qui sent le bonbon toute la journée de Noël enfin, pour moi la journée de Noël et qui vous fait la peau toute douce, vraiment, enfin vous sentez le bonbon vous avez la peau douce vous brillez partout c'est juste vraiment super agréable on se sent un petit peu coucouné alors qu'on est avec plein de monde mais l'odeur fait vraiment que ça détend qu'on se sent bien dans sa peau enfin moi perso c'est l'effet que ça me fait et j'en suis super contente ensuite donc j'avais pris le The Plumps Solid Conditioner donc qui est comme ceci donc c'est un après-shampooing solide donc avant pour ceux et celles qui ont vu mes vidéos j'utilisais le Veganise un après-shampooing parce que mes cheveux étaient morts cassés finis tout ce que vous voulez enfin c'était une catastrophe capillaire mes cheveux tellement ils étaient morts donc je prenais le Veganise pour les nourrir en profondeur et maintenant que mes cheveux ne cassent plus que j'ai enfin retrouvé mon épaisseur merci Lush avec le Rehab et le Veganise je peux descendre un petit peu en force de de conditionneur mais en même temps pour les nourrir et tout ça j'ai pris donc le The Plumps donc ils sont qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ils sont très très bons aussi enfin tous sont très bons en fait euh tadada donc c'est écrit envie de cheveux brillants et plein de volume opté pour le sel marin revitalisant et au cêtre donc voilà donc j'ai pris celui-ci où après mon shampoing donc simplement sous l'eau je viens masser toute ma chevelure et franchement je suis super contente enfin c'est impressionnant mes cheveux sont tout doux tout lisse ils se démêlent tout seul ils brillent ils ont du volume enfin c'est comme si j'avais mis de l'huile et 36 000 produits après mon shampoing alors qu'en fait je n'ai utilisé que ceci je n'ai plus le nom de mon shampoing et en plus il faut que j'en rachète donc je vais vous en parler dans une autre vidéo mais franchement les deux voilà donc sont solides et je suis super contente c'est vraiment génial et en plus vos cheveux sentent bon donc commentez-le plus voilà voilà enfin lush de toute manière à chaque fois je le dirai ça sent bon c'est génial c'est vegan enfin pas totalement d'accord mais majoritairement vegan c'est creative lui enfin voilà c'est juste parfait donc si vous voulez prendre soin de vos cheveux optez pour celui-ci et enfin le masque que j'avais testé vu qu'avant je prenais le Catastrophe Cosmetics j'ai essayé donc un des nouveaux donc c'est un masque gelé pour le visage c'est nouveau il n'avait pas ça avant j'ai pris le The Birth of Venus donc un véritable chef-d'oeuvre à base d'eau de mer fraîche de lavande apaisante et de camomille bleue relaxante pour une peau sublime donc c'est comme le Rose Cheeks et la Catastrophe Cosmetics c'est parce que j'ai une peau à rougeur sensible donc voilà j'ai pris quelque chose d'apaisant donc toujours de la camomille de la lavande ou de la rose enfin c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la peau j'en utilise même en eau de camomille et en eau de rose pour m'en mettre après le soir pour régénérer ma peau ou les journées le matin où je ne me maquille pas donc c'est vraiment très très bien donc en fait ça se présente comme ça et vous en prenez un petit morceau mais vraiment un tout petit bout c'est la moitié d'une noisette et vous venez le malaxer entre vos mains ça va vous donner une sorte de crème donc vraiment bien la malaxer et vous venez l'appliquer sur tout le visage et je crois que c'est 10 minutes voilà 5 à 10 minutes vous laissez poser et vous rincez et après franchement j'avais la peau mais waouh le Catastrophe Cosmetics me desséchait légèrement mais vraiment très 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 légèrement la peau donc j'étais obligée de vraiment très bien l'hydrater après mais là avec ce masque là je n'avais besoin de rien j'ai quand même mis de la crème parce que voilà je mets de la crème instinctivement mais je n'avais pas besoin de crème après je n'avais pas la peau qui me tirait enfin je la sentais vraiment bien reposée je n'avais pas de rougeur enfin c'était vraiment un pur plaisir j'étais trop contente d'être là enfin enfin un masque anti rougeur mais qui ne dessèche pas qui nourrit la peau et tout ça donc voilà donc le birth of the Venus voilà voilà donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur mon review sur Lush donc par rapport à mes achats de décembre j'espère que ça vous a plu que peut-être vous choisirez ces produits si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire donc voilà je vous fais des bisous si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me le dire ne vous abonner à ma page et je vous dis à la prochaine salut merci merci Merci.